C'est incroyable, parce que regardez toutes les informations qu'il peut y avoir, le noir et blanc, il y a des triangles et une composition incroyable, ça se ferme ici, il y a un triangle ici, il y a un triangle là, tout est composé comme une oeuvre d'art, c'est incroyable. Ça, ça pourrait être dans un musée, mais alors là, et en même temps, c'est un chantier de guerre. Ce sont des gens qui fuient la Libye pendant les affrontements entre rebelles et forces pro-Kaddafi, en Tunisie en 2011. Incroyable, mais c'est beau, chaque image est composée d'un triangle. Regardez, là c'est pareil, il travaille toutes ses lignes, on peut imaginer plein de choses, on est presque comme dans un film. On est quelque chose qui est presque cinématographique, vous voyez, on dirait, je ne sais pas, et ce fait de travailler juste avec un premier plan comme ça, qui donne derrière un flou qui va vous faire imaginer. Et quand vous regardez, il peut y avoir quelqu'un qui peut rester une demi-heure dans cette photo, parce que chacun va y trouver ce qu'il recherche. Un petit détail, c'est magique quoi. Regardez, des lignes, c'est comme une oeuvre d'art. Alors cette photo-là, il ne faut pas la regarder de trop près, il faut se mettre au moins à 2-3 mètres, c'est-à-dire la diagonale, plus un pas en arrière, et là on va la voir en entier. Ça c'est fantastique, c'est la photo que je vous parlais tout à l'heure, avec ce regard qui est incroyable, la fuite, la fuite et cette mère avec son enfant, c'est fantastique, et c'est reflet. Donc on a une vision qui est complètement incroyable, parce que ça vous glace. C'est un peu comme l'an dernier, on avait une image de Stanley Green, qui était ici, à peu près au même endroit. C'était un peu la même chose, une femme qui avait perdu toute sa famille et qui regardait à travers une vitre, on ressent un petit peu cette sensation. Et quand c'est des enfants, c'est encore plus fort, parce qu'on touche à l'émotionnel, on touche à notre vie de tous les jours.